bonjour beaucoup de collègues m'ont interpellé pour me demander comment peut-on faire la présence dans une séance synchrone lorsqu'on utilise google meet en fait en utilisant google meet vous pouvez faire la présence en installant une extension qui s'ajoute directement sur google chrome l'extension s'appelle google meet à tendance donc nous allons essayer je vais vous montrer comment vous pouvez faire l'installation et l'utilisation de cette extension donc on va aller vers google meet et à tendance donc là en fait c'est une application vous allez trouver deux ou personnellement j'ai utilisé cette application qui est très simple donc je clique sur l'application et puis on clique sur ajouter à chrome une fois qu'on ajoute à chrome donc on clique sur évidemment ajouter l'extension donc l'ajout de l'extension me fait apparaître au niveau de la barre de tâches un bouton verdâtre qui est reconnaissable de qui permet de reconnaître cette application une fois que ce bouton là existe sur votre extension vous pouvez facilement faire des séances synchrones et que ces séances vont être enregistrés n'ont pas enregistré mais plutôt la présence sera enregistré automatiquement on va essayer de vérifier ça ensemble et je vais par la suite vous donner les résultats en termes d'output bien je vais aller directement au niveau de ma boîte mail donc je vais programmer une séance ou bien je vais aller vers une séance synchrone sur meet nouvelle réunion donc démarrer une réunion instantanée voilà donc vous voyez ici il ya un bouton qui s'affiche au niveau pour la première fois pour déclencher le processus de de la version ou bien de la prise en charge de la présence je vais cliquer sur participer voilà donc il ya un bouton qui s'ajoute maintenant avec au niveau de google meet c'est cette ce bouton là qui est verdâtre et là en fait là l'application a déjà elle est elle est fonctionnelle et elle permet évidemment si j'ai si j'ai des des étudiants qui sont présents avec moi je peux les les intégrer au niveau de ma fait de présence d'une façon automatique donc là vous pouvez ajouter évidemment des classes on ajoute en cliquant sur ajouter par exemple là je vais appeler la classe micro économie ou bien le groupe je clique sur entrée ou bien sûr ce bouton là et j'aurai la classe a été ajouté au niveau de cette interface de meet et toutes les tous les les intervenants ou bien tous les étudiants qui vont être eux qui vont assister seront enregistrés automatiquement sur cette interface là je peux évidemment supprimer comme je peux avoir plusieurs paramétrages au niveau de cette interface je vais vous montrer maintenant l'output de cette application donc l'output est le suivant vous voyez que lorsque je termine j'aurai la possibilité d'enregistrer moi je vais pas faire l'enregistrement parce que déjà je les fais un petit test là dessus et voici un output de ce qu'on peut trouver l'output est très important parce qu'il permet en quelque sorte d'avoir les noms de tous les participants à la réunion évidemment ceux qui sont participés en tant que profil invité ou bien en tant que profil apprenant le la plage horaire durant laquelle a été déclenchée l'application et ça permet en quelque sorte de vous de trouver la présence des participants par par minute près donc vous voyez ici pour chaque plage horaire par exemple de 8h30 jusqu'à 8h35 vous avez cinq minutes et pouvez exactement déterminer à quelle minute l'apprenant a intégré la salle quand est-ce qu'il a quitté et là c'est le vous avez le bouton fin de la réunion qui a été effectué à 9h32 et vous avez évidemment des plages qui sont vides qui montrent qu'il y a absence de l'apprenant mais il a commencé la réunion à partir par exemple de 9h15 minutes et là vous avez un apprenant qui est qui n'a pas une connexion stable et en quelque sorte donc là par exemple un apprenant qui a quitté la salle à 8 heures disons 57 minutes 58 minutes évidemment vous pouvez aussi au niveau de cette interface envoyer des emails à tous les apprenants présents en cliquant sur ce bouton là avec évidemment un paramétrage de votre sain de mail vous avez aussi la possibilité si vous gardez évidemment la même classe de choisir donc si vous avez plusieurs enregistrements de sauvegarder les différents les différents dates des séances synchrones au niveau de cette interface voilà donc ça c'est par rapport à cette application d'enregistrement des présences des apprenants au niveau des séances synchrones organisées avec mit je reste à votre disposition pour tout commentaire ou réaction merci pour votre attention merci